Cocody, quartier Riviera-Palmeray, rue Ministre. Ce magasin, loin d'être un atelier de couture, sert plutôt d'usine de fabrication d'eau en sachet. Une activité interdite par le gouvernement, mais encore exercée clandestinement et dans des conditions insalubres. A l'arrière, une habitation, celle du propriétaire du magasin, qui refuse toute conversation. Même décor, à la Riviera-les-Rosiers, dans cette autre usine clandestine, la propriétaire absente, c'est une gérante désemparée par la présence des autorités et la police, qui essaie de s'expliquer. Capemi, sur Akwedo Village, toujours dans la commune de Cocody. Dans l'une des pièces de cette maison, des travailleurs torses nus, fabricants de l'eau en sachet. Une situation que juge aberrante Andesre Uloto, qui ordonne la perquisition des installations et la saisie des packs d'eau en sachet. La tournée prend fin par une visite d'une letterie dans la commune de Marcogui. Les responsables de l'usine ont eux réussi à se conformer à la loi et aux règles d'hygiène. Nous avons vu dans ces maisons, ces habitations qui fabriquent ces sachets d'eau, des conditions plus qu'insalubres, des conditions d'hygiène inexistantes. Et ces sachets d'eau vous sont proposés partout, à tous les carrefours, à tous les points de rue. Le gouvernement invite toutes ces entreprises productrices de ces sachets à une réconversion. Et cela est possible. Cette descente fait suite à la mise en œuvre de la phase répressive concernant l'application du décret portant interdiction de la fabrication et la commercialisation des sachets plastiques. Selon Anne Désiré-Loto, plusieurs visites surprises du genre auront lieu dans toutes les communes du district d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. ... ... ... ...